Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux. Et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix redentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance. Tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Bon, soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ces haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre ». Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ? Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule. Des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone. Tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface. Ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Mouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée. Et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du soleil. Il est difficile de se comprendre mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la lune, le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacée. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors, tu regardes autour de toi. Cette Lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette Lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Jouhou !